7h40 sur Europe 1, les 5 ans de la mort de David Bowie ce week-end, et depuis les Etats-Unis, le témoignage d'un homme qui l'a accompagné sur scène pour plus de 1000 concerts depuis les années 70. Aujourd'hui encore, il lui rend hommage en jouant ses chansons. Mon invité, c'est Mike Garson, le pianiste historique de David Bowie. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Mike Garson, bonjour. Bonjour, je suis à Los Angeles, mais c'est comme si on était ensemble. Vous êtes un peu le gardien de l'héritage de David Bowie. Vous jouez ses chansons sur scène régulièrement. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire, selon vous, quel est cet héritage ? C'était un auteur-compositeur extraordinaire, et comme c'était aussi un sacré interprète, c'est toujours très compliqué de reprendre ses chansons. Mais ses chansons sont vraiment bonnes. Alors ma mission, puisqu'il n'est plus avec nous, c'est de jouer ses chansons, et j'adore les jouer. Oui, mais ce qui me fait encore plus plaisir, c'est que David, c'est probablement l'artiste le plus influent de ces 100 dernières années. Un vrai génie, touche-à-tout, en plus de l'écriture et de son jeu de scène. C'était aussi un acteur, c'était aussi un dessinateur. Il était très créatif. Il éditait un magazine d'art aussi. Et puis la mode n'avait aucun secret pour lui non plus. Oui, il avait cette capacité à influencer à la fois les artistes et ses fans, pour les pousser vraiment à être eux-mêmes, à poursuivre leur vérité, leur intégrité, leur honnêteté. Oui, vraiment, il incarnait tout ça. Quel souvenir est-ce que vous gardez de vos premiers pas à ses côtés ? Quelle première impression est-ce qu'il faisait ? À notre premier concert, je ne jouais pas à toutes les chansons, j'étais là que pour la moitié du show. Durant l'autre moitié, David joue avec le groupe des Spiders sans piano. Alors moi, je me suis glissé dans le public, Mathieu. J'ai assisté au concert et j'ai regardé. J'étais un musicien de jazz, moi je ne connaissais pas grand-chose au rock, mais je me suis dit, ce gars-là, c'est le Miles Davis du rock'n'roll. J'étais honoré de faire partie de tout ça. Mais à l'époque, j'étais juste embauché pour huit semaines. J'étais bien loin de penser que l'histoire allait durer un millier de concerts. Alors justement, vous avez souvent dit, vous avez souvent raconté que votre meilleur souvenir, c'est le concert au festival de Glastonbury en 2000. 250 000 spectateurs. Quel est votre pire souvenir ? Vous avez bien en mémoire un de ces concerts cauchemars où rien ne se passe comme prévu ? Je crois qu'il y avait toujours un petit ange qui devait veiller sur nous parce que je n'ai pas de mauvais souvenirs. En revanche, je me souviens du concert de Hammer Smith en 1973. Ça peut être considéré comme un cauchemar puisque c'est le concert où il a arrêté de travailler avec les Spiders from Mars, le groupe qui l'accompagnait. Et ça, il l'a annoncé sur scène. Moi, j'ai eu la chance de continuer à travailler avec lui après ça mais les musiciens étaient vraiment choqués. Il n'y avait rien de personnel de la part de David. Je crois juste qu'il entendait une autre musique dans sa tête. Fallait qu'il suive son propre rythme, sa propre voix. Disons-le comme ça. Drum beat, let's put it that way. There's a star man waiting in the sky He'd like to come and meet us But he thinks he'd blow our minds There's a star man waiting in the sky His soul is not to blow it Cause he knows it's all worthwhile Ce mec-là, c'était la magie incarnée. Il avait un truc que les êtres humains normaux n'ont pas. Et ce don-là, je l'observais en permanence. C'était palpitant de le voir sur scène. Malheureusement, moi, j'étais toujours au clavier derrière lui donc pendant 20 ou 30 ans, je ne l'ai vu que de dos. Mais maintenant, quand je regarde les vidéos sur YouTube, je me dis Hey, il est encore meilleur que je ne le pensais. En fait, ce que vous me dites, c'est que pendant 20 ou 30 ans, vous avez raté tous les concerts de Bowie. C'est vrai. David Bowie est mort juste après, deux jours après la sortie de son dernier album, Black Star. Avec Black Star, oui, il a écrit son propre coulème. Alors, je sais que c'est une question difficile Mike Garson, vous avez accompagné David Bowie pour quelques mille concerts. Mais s'il fallait retenir une seule chanson, votre préférée, vous êtes capable de répondre à cela ? Si je vous joue celle-là. Ma préférée, c'est Life on Mars. Waouh ! C'est précieux pour les auditeurs d'Europe 1 ce matin, cette masterclass avec le pianiste de David Bowie. Est-ce qu'il est vrai, Mike Garson, tiens, qu'à l'origine, cette chanson, c'était un travail préparatoire pour la reprise de Claude François, comme d'habitude, pour ce qui allait devenir My Way de Sinatra ? C'est vrai, les accords au début ressemblent beaucoup à My Way. Mais très vite, ça devient du vrai Bowie. En fait, il ne pouvait pas en être autrement. Quand on entend ça... Oui, ça, c'est totalement lui. Mais c'est vrai que si on revient au début... Ça, c'est My Way. Et on connaît l'histoire de la chanson ensuite. Mike Garson, vous avez comparé le génie de David Bowie à des monstres de l'histoire de l'art, Léonard de Vinci ou même Michel-Ange ? Oui, ça paraît peut-être difficile à comprendre pour certains, mais pas pour moi. L'histoire dira qu'il y a 25 ans, j'ai commencé à dire que dans une centaine d'années, on se souviendrait de David Bowie, des Beatles et de Bob Dylan. Tous nous permettent de voir beaucoup plus grand. Ce matin, sur Europe 1, 5 ans après sa mort, Mike Garson, le pianiste historique de David Bowie. Merci d'avoir raconté Bowie à nos auditeurs ce matin. Avec plaisir. Merci Mathieu Baye. Vous la connaissez celle-là ? Ça ne s'arrête jamais. Merci beaucoup Mike Garson. Sous-titrage ST' 501 Mike Garson, le pianiste de David Bowie, ce matin sur Europe 1. Il est 7h48. Sous-titrage ST' 501